salut les amis coucou les petits doux aujourd'hui je vais vous dire comment étendre la capacité du ssd interne de votre mac voire de votre ordinateur tout de suite après l'intro comme je disais rapidement dans la 500e on peut étendre la capacité de son mac à moindre frais comparé au prix d'apple bien évidemment car un ssd m2 ainsi que le boîtier qui va l'accueillir coûte mais finalement pas tant que cela au vu des prix pratiqués par apple procédons par ordre il vous faudra acheter un ssd m2 m je vous ferai voir après pourquoi alors m c'est tout simplement à cause de du connecteur ici ça c'est un connecteur m et s'il y en avait un ici et un autre de l'autre côté ce serait un connecteur b donc pourquoi un ssd m2 tout simplement parce qu'ils sont extrêmement rapides j'ai des ssd qui monte à 3500 méga octets secondes en écriture attention il y a plusieurs dimensions dans ces fameux m2 personnellement j'ai cette dimension là qui la dimension 22 80 je crois que c'est la largeur me semble-t-il à 22 80 comme je vous le disais tout de suite ça c'est du m parce qu'il y a deux connecteurs un qui à la base là voilà et le b qui a un connecteur en bas et en haut le boîtier sera quant à lui en thunderbolt 3 ou 4 je vous expliquerai après la différence entre les deux ce sera du nvme en 40 gigabits par seconde attention donc parce qu'il y a des boîtiers qui ressemblent étrangement à du thunderbolt 4 puisque la norme c'est de l'usb c'est au niveau du connecteur mais par contre ils ne font que du 20 gigabits bit pas byte donc du 20 gigabits par seconde voire du 10 un mot d'explication sur le thunderbolt tout le monde connaît le thunderbolt c'est une connectique qui a été développé par intel et par apple c'est ultra rapide et ça permet de chaîner plusieurs périphériques tout en gardant des débits relativement très élevé on va dire si vous branchez un hub thunderbolt 4 à votre mac et vous pourrez chaîner des disques durs derrière et d'autres lecteurs thunderbolt gardant la même vitesse de base de votre ordinateur le nvme est une norme comme la sata mais beaucoup plus rapide parce que on envoie des questions et cette norme permet d'avoir déjà des réponses avant d'avoir fini la question enfin quand je schématise parce que c'est on fait une requête informatique et on a déjà un début de réponse alors que la requête n'est pas finie le sata on envoie la requête la requête élu et on a la réponse donc c'est beaucoup plus long la bande passante sera de 40 gigabits par seconde donc attention donc aux boîtiers qui ne font que 20 ou 10 parce qu'à ce moment là même si c'est très rapide c'est de la version usb 3.2 version 2 mais c'est moins rapide que le sonderbolt qui lui est en 40 gigabits je le répète alors la différence entre le sonderbolt 3 et le sonderbolt 4 en gros la prise en charge native de l'usb 4 par le sonderbolt 4 la possibilité de brancher un moniteur externe en 8k ou 2 en 4k la vitesse de transfert pc e est doublée et les normes de sécurité quant à au piratage etc est élevé voici donc comme je vous le faisais voir tout à l'heure un ssd m2 d'une capacité de 4 tera le boîtier je voulais déjà montré dans la 5 centièmes mais je vous le refais voir la connectique à l'intérieur on branche ici tac le ssd et on n'a plus qu'à refermer le boîtier je referme le boîtier voilà tout ça c'est en ordre de marche avec une connectique usb c mais par contre les débits c'est d'une sonderbolt 4 donc extrêmement rapide actuellement nous avons des disques ssd de 4 terras à une époque il n'y avait que du 2 terras disponibles et avec un peu de chance si dans 4 5 ans vous avez des besoins accrus au niveau du stockage peut-être que l'on pourra trouver des ssd en huit terrains ainsi vous pourrez faire évoluer votre matériel sans vous soucier de devoir revendre votre matériel pour rester à jour votre ordinateur restera rapide et performant grâce notamment à la lecture de vos ssd car le m2 tourne en 2800 méga octets secondes alors c'est moins que par exemple mon disque ssd qui tourne à 3500 méga octets secondes en écriture mais bon 2800 c'est quand même quatre fois le la vitesse d'un ssd deux pouces et demi et c'est qui est lui même quatre fois supérieur à la vitesse d'un disque dur à plateau donc à chaque fois on quadruple la vitesse d'écriture et de lecture donc avec ces petits boîtiers on a quasiment on a quasiment la rapidité des ssd internes d'apple qui eux bien évidemment sont beaucoup plus rapides puisqu'ils tournent en 5 giga secondes et c'est super rapide mais bon on est quand même à 2800 méga octets secondes ce qui n'est pas rien donc voilà c'était le cadeau du jour c'est cadeau à vous de voir maintenant la balle est dans votre camp et moi je ne serais trop vous conseiller d'acheter ce type de matériel pour pouvoir étendre la capacité de vos ordinateurs sachant que un disque chez apple pour avoir 4 terras il faut payer 1150 euros de plus or depuis que j'ai fait la 500e les boîtiers thunderbolt ont légèrement augmenté de même que les m2 donc je ne serais trop vous exercez à acheter rapidement votre matériel pour pouvoir avoir des mains qui qui pourront perdurer dans le temps sur ce les amis je vais vous laisser je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo si vous avez aimé vous likez vous partagez vous abonner vous faites du bruit autour de la vidéo et puis à très abîmé dans une prochaine vidéo abîmé dans une prochaine vidéo abîmé dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501